bonjour à tous je suis guillaume de gc neobank banque en ligne mais avant de commencer cette toute nouvelle vidéo je vais donc vous demander comme à chaque fois sur le titre de la vidéo de cliquer sur l'onglet magasin vous y trouverez des t-shirts des suites à capuches des tasses pour boire le café et le chocolat l'hiver vous y trouverez le logo de la chaîne que vous pourrez mettre sur votre smartphone et vous y trouverez aussi des petits sacs si vous souhaitez avoir un petit sac pour y mettre des petites choses à l'intérieur vous contribuez vous me faites plaisir et moi je vois que mon travail vous satisfait alors dans cette nouvelle vidéo pour cette toute nouvelle semaine on se retrouve pour parler de tout simplement quels sont les équivalentes néo banque fintech de nos banques en ligne c'est parti juste après le générique souvent je reçois des messages qui me m'interpellent et qui me disent tout simplement sur ces messages quelles sont les équivalences de nous néo banque et fintech de nos fameuses banques en ligne je suis parti pour essayer d'ouvrir un compte chez bourse banque je suis refusé mais ce qui m'intéresse c'est d'avoir quasiment exactement la même banque que bourse banque alors que si je suis refusé chez bourse banque je ne pourrais donc aller directement dans une autre banque qui ne propose pas ce que bourse banque propose j'ai des messages du type du genre banque en ligne quelles sont leurs équivalences en néo banque et ben dans cette vidéo on va voir quels sont les équivalentes de nos fameuses banques en ligne si on en considère ainsi je ne dis pas qu'elles sont véritablement équivalentes mais on pourrait se dire une approche que par exemple bourse banque à ses approches en néo banque alors il faut savoir que dans le monde des néo banques les plus utilisés sont révolut bank et n26 dans le terme des fintechs ce sont le compte nickel et lydia ou encore finch qui ne parle pas d'elle sur les réseaux sociaux qui est quasiment dans l'oubli mais qui existe toujours qui apporte quand même son nom d'option à ses clients sont les fintechs les plus utilisés si ce n'est que en france nous sommes des millions de clients à essayer de choisir et essayer de faire son compte principal vous essayez d'ouvrir un compte dans l'une des fameuses banques en ligne et je rappelle que les banques en ligne sont des banques traditionnelles classiques avec les options de la banque physique qui ont simplement évolué et qui apporte les frais moins cher ça reste des banques identiques aux banques maires donc bourse banque vous avez forte mieux vous avez et le banque vous avez monabank et vous avez bifor banque toutes ces banques là viennent des banques maires par exemple bourse banque vient de la société générale forte nous vient du crédit mutuel à arkea et le banque vient de la banque mondiale c'est à dire bnp paribas vous avez monabank qui vient du crédit mutuel qui n'est pas le même crédit mutuel que c'est un bifor banque vient du crédit agricole donc vous voyez si vous n'arrivez pas à entrer dans une banque traditionnelle classique eh ben vous avez les banques love cost comme on peut dire on appelle cela en termes de subscriptions mobiles quand vous faites un forfait pour votre smartphone vous avez les forfaits classiques et les forfaits love cost love cost c'est les petits fournisseurs qu'on ne parle pratiquement jamais qui sont par exemple énergie mobile qui sont par exemple à dire tout autre que vous pouvez trouver sur internet comme cinéma mobile etc etc là ça sera pareil pour nos fameuses banques alors si vous n'arrivez toujours pas à ouvrir un compte et dans une banque en ligne vous êtes donc refusé pour tout être adoption ou quelle seule la banque se réserve de ne pas vous divulguer que seul vous vous pouvez peut-être savoir qui fait barrage aux ouvertures de comptes dans les fameuses banques en ligne vous n'avez plus que le choix de vous retourner vers les néo banques et les fameuses fintech mais quand vous sollicitez bourse banque vous cherchez une équivalence de ces bourse banque et ben il existe des équivalences si on peut les catégoriser ainsi par nous mêmes on ne dira pas qu'il ya de véritables équivalences car c'est bien différent on dira alors qu'il ya révolute que vous pouvez voir ici ça sera la première avec son offre premium et son offre métal qui se rapprochera plus de l'offre visa welcome et de l'offre visa infinit donc l'offre welcome et l'offre visa infinit vous aurez l'offre premium et l'offre métal de chez révolute si on considère ainsi vous aurez donc la fameuse fintech lydia avec son offre plus lydia plus et son offre lydia black plus ce sont les deux offres si on est considère ainsi lydia que vous pouvez voir on pourra dire qu'on a une approche presque tout ou presque de bourse banque pour fortune et oui fortune et je vous avais fait une petite vidéo il y a à peu près deux ans où je vous avais dit révolute et n 26 la petite fortune au à la française eh ben cette fois ci c'est n 26 qui est toujours dans le cas là on tira n 26 la petite révolute à la française n 26 la petite révolute à la française puisqu'il se complète on va dire révolute la petite révolute à la n 26 à la française mais dans le terme des fameuses banques en ligne on tira n 26 la petite fortune au à la française voilà je veux dire c'est quasiment compliqué et oui puisque dernièrement un petit article considéré comme étant révolute et n 26 à côte à côte donc c'est révolute la petite n 26 à la française puisque maintenant nous parlons de révolute français nous parlons plus de révolute l'étranger et nous parlons de n 26 la petite révolute à la française puisque nous parlons de révolute et de n 26 en france alors là ça sera n 26 ici la petite fortune au à la française car ce sont des mastercard et ce qui se rapprochera le plus de fortune au si on prend ainsi la comparaison je dirais l'offre standard de chez n 26 avec son offre qui sera plus proche de l'offre un faux faux et pour ce qui est de la gold mastercard qu'il fera 1800 euros chez fortune au je dirais que l'offre métal de chez n 26 se rapprochera plus de la gold mastercard de chez fortune pour la mastercard world elite il n'y a pas de carte équivalente mais aussi on dirait ainsi on dirait que l'offre métal résolura le problème de l'offre gold mastercard et world elite puisque n 26 ne propose pas de conciergerie ne propose pas de possibilité de faire du haut de gamme avec sa carte bancaire mais on la catégorisera comme ainsi voilà donc un et 26 la petite fortune au à la française si vous n'arrivez pas à entrer chez fortune au et que vous souhaitez absolument ouvrir un compte et que vous êtes refusé dans toutes les banques en ligne et que c'est fortune qui vous intéresse le plus mais sachez que vous aurez une équivalente entre guillemets si on peut le dire ainsi par nous même de l 26 voilà pour un hélo banque alors hélo banque il y en a quasiment peut-être on va catégoriser deux on va dire celle là qui sera la première qu'on catégorisera c'est le compte nickel puisqu'on sait que derrière c'est la bnp paribas qui a racheté au compte nickel alors pour catégoriser celle ci comme étant une approche presque tout ou presque en équivalence on dira nickel équivalence tout ou presque de hélo banque si vous n'arrivez pas ouvrir un contenu hélo banque et que c'est hélo banque qui vous souhaitez ouvrir un compte et que toutes les autres banques vous refuse ainsi que hélo banque sachez que le compte nickel sera une approche entre guillemets une approche équivalente entre guillemets bien évidemment pour ce qui est de l'autre partie je dirais qu'on pourrait retrouver les offres l'idia standard et révolution standard qui correspondrait plus à hélo banque je dirais encore si ainsi ou non sollicite ainsi l'idia pourrait être une approche aussi de hélo banque bien que je vous ai dit bourse banque elle serait entre bourse banque et hélo banque donc l'idia dans la catégorie ainsi comme étant entre bourse banque et hélo banque donc vous aurez une approche ainsi pour ce qui est si vous sollicitez aller chez mona banque et mona banque je dirais que la seule que j'ai pu comparé que j'ai pu mettre en approche comme étant une peut-être on va dire on peut pas vraiment ainsi la catégoriser on dira que ben qui serait plus une approche de mona banque donc si vous sollicitez ouvrir un compte chez mona banque toutes les autres banques vous refuse et que mona banque ne vous donne pas le droit au compte et ben sachez que ben qui serait si on voit ainsi une approche de mona banque on peut pas la catégoriser vraiment donc puisque ben qui c'est une carte à autorisation systématique de crédit et une carte de débit à autorisation systématique 25 sous compte alors si on regarde ainsi et on si on cherche à peu près on pourrait dire que mona banque se rapprocherait plus de bank entre guillemets bien évidemment comme toutes les autres pour bifor banque et bifor banque là il n'y a pas le choix bifor banque n'ayant que deux offres si bifor banque c'est celle ci qui vous intéresse que vous sollicitez avoir le compte et standard gratuit bifor basique et le compte payant bifor banque il n'y aura pas tellement choix non plus là pour bifor banque je n'ai pas trouvé de catégorisation puisqu'elle a revisité son côté bancaire pour redevenir une banque accessible accessible à tous et ben simplement si on regarde un peu près ce qui pourrait se faire je dirais le compte nickel se rapprocherait plus de bifor banque je pourrais dire encore que je mettrais directement ben qui se rapprocherait aussi de bifor banque et je rajouterai quasiment la future pan qui va fermer ses portes la compte ma french bank pour ceux qui sont encore chez ma french bank sinon il n'y a pas vraiment de catégorisation pour le compte le compte bifor banque car bifor banque c'est une approche de et le banc qui dit et le banc dit que si vous n'arrivez pas ouvrir un compte dans l'une de ces banques celle qui pourrait être une approche une approche de ceci en néo banque ou fintech je dirais le compte nickel on mettrait le compte bifor banque si vous solliciter avoir bifor banque ou encore je rajouterai peut-être l'offre lydia aussi car lydia s'apparente à peu près à toutes les fameuses banques en ligne qui le plus pour son offre black plus s'apparenterait à l'offre métal de chez bourse banque et l'offre quasiment on va dire d'un forte niveau avec sa colle de master cartes ou encore voir un délit d'un chine fortune ou pour lydia mais tout ceci sont des sudo équivalente on ne peut pas vraiment dire que sont vraiment équivalente mais si on en donne une approche voilà le petit point que je vous ai fait dans cette vidéo alors n'hésitez pas de mettre un petit commentaire un petit like un petit abonnement les réseaux sociaux c'était guillaume ciao ciao